C'est-à-dire que les chrétiens, les chrétiens, les chrétiens, les chrétiens, les chrétiens ? Les chrétiens, 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 les Je veux faire une affirmation encore plus directe, une affirmation qui pourrait en offenser plusieurs. Pourtant, je le dis avec un sentiment d'amour pour ceux dans l'Église de Jésus-Christ qui ne voient pas qu'ils vont tout droit au désastre. Certains sont en danger de perdre leur âme malgré le fait qu'ils sont assis à l'Église, absolument convaincus qu'ils sont en chemin pour le paradis. Cette idée vous semble être un paradoxe, mais je veux vous le prouver par l'Écriture. S'il n'y a qu'un message du Saint-Esprit que vous désirez suivre, que ce soit celui-ci. Voici, certains croyants seront exclus du paradis non pas à cause de choses mauvaises qu'ils auront faites, mais à cause du fait qu'ils se sont tellement préoccupés à faire le bien, des choses tout à fait légitimes, qu'ils ont négligé les choses qui comptent vraiment. Ils sont devenus tellement accaparés par les soucis du moment qu'ils n'ont littéralement plus de temps pour les choses plus profondes de la vie spirituelle. Ils transpirent à grosses gouttes pour mettre sur pied leur entreprise, pour avancer dans leur carrière, pour subvenir aux besoins de leur famille, mais leurs priorités sont toutes en désordre. La Bible dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Ce sont les paroles du Christ, et il ne s'agit pas d'une suggestion, mais bien d'un commandement. Jésus promet « Si vous cherchez premièrement le Seigneur, il s'occupera de toutes ces choses pour lesquelles vous travaillez, mais vous devez le mettre à la première place. » L'apôtre Paul ajoute « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens, chapitre 3, les versets 2 et 3. À nouveau, il ne s'agit pas d'une suggestion, mais d'un commandement. En grec, la signification des termes utilisés est « soudez votre attention, comme le fer, comme du béton armé, sur les choses de Dieu. Faites que ce soit immuable, irrétractable. » Veuillez comprendre, Dieu ne nous a jamais demandé de vendre notre maison, notre terrain, nos possessions. Il n'a jamais dit que nous devions abandonner notre travail et devenir des moines, nous donnant complètement à la méditation et à l'étude de la Bible. Oui, Jésus a dit cela, mais uniquement à un homme, car cet homme avait fait de ses possessions des idoles. Dieu ne dit pas cela à tout le monde. Des personnes m'ont dit « Dieu m'a dit de quitter mon épouse et mes enfants pour me consacrer à mon ministère. » Alors, je regarde ces personnes droits dans les yeux et je leur dis « Dieu ne vous a pas dit cela. » C'était soit votre propre esprit ou le diable. Le Seigneur n'a pas pour tâche de briser les foyers. Dieu ne vous demandera jamais de faire quelque chose comme ça. Mais il insiste sur le fait qu'il doit être le centre de votre vie, celui autour de qui tout tourne. Il exige que ses intérêts, son Église, ses choses à lui, aient la priorité. Il doit être le centre. La plus grande indignité qu'un chrétien puisse commettre contre le Seigneur est de le mettre à la seconde place. C'est comme une gifle à la face de Dieu. Vous pourriez croire que vous n'êtes pas coupable d'un tel affront à Dieu, mais comment placez-vous vos priorités ? Par exemple, combien de fois avez-vous manqué le culte ou une réunion afin de vous occuper de vos affaires ? À ces moments-là, vos clients ne devaient pas attendre. Le Seigneur, lui, attendait. Je suis conscient du fait que vous n'y pouvez rien si vous avez un métier qui vous empêche parfois d'aller au culte, infirmière, médecin, travailleur de nuit, etc. Mais je parle des personnes qui ont un choix, qui gèrent leur propre société, par exemple, et qui choisissent de faire des affaires plutôt que d'être dans la maison de Dieu. La Bible donne cet avertissement « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Épitre aux Hébreux, chapitre 10, verset 25. Encore un commandement du Seigneur. « Pourtant, qu'est-ce qui a la priorité dans votre vie ? Qui attend ? Vos affaires ou le Seigneur ? » Si nous ne faisons pas attention à ces commandements, cela aura des conséquences désastreuses. En effet, Jésus donne beaucoup d'avertissements à ce sujet. J'aimerais vous en montrer trois en particulier. Premièrement, réfléchissez à ce que Jésus dit à propos des jours de Noé et de Lot. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Évangile de Luc, chapitre 17, les versets 26 à 30. Relisez la liste que Jésus nous donne. Nous savons qu'il y avait de la violence, comme il n'y en avait jamais eu auparavant, ainsi que de l'immoralité telle la sodomie et l'homosexualité. Mais Jésus ne parle pas de ces choses. Remarquez ce que les gens faisaient juste avant le jugement. Ils mangeaient, ils buvaient, et Jésus ne mentionne pas l'ébriété. Ils vendaient, ils plantaient, ils construisaient. Il n'y a pas un seul péché sur cette liste. Ce sont de bonnes et légitimes occupations. En fait, tout ce qui est énuméré par Jésus est recommandé par la parole de Dieu aux fidèles. Le mariage, par exemple. Paul dit « Si tu t'es marié, tu n'as point péché. » Première Épitre aux Corinthiens, chapitre 7, verset 28. Ailleurs, l'Écriture dit que le mariage soit honoré de tous. Épitre aux Hébreux, chapitre 13, verset 4. En outre, il nous est dit qu'une femme vertueuse pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Proverbe, chapitre 31, verset 16. « Depuis le temps de Josué, lorsqu'Israël est entré en terre promise, Dieu a encouragé son peuple à planter les champs et à bâtir des édifices à sa gloire. Ces activités n'ont absolument rien de mal. Pourquoi, dès lors, Jésus n'énumère-t-il que l'accomplissement d'activités bonnes et légitimes par le peuple avant le jugement ? » C'est parce qu'il essaie de nous dire quelque chose de vital. Il nous avertit quant à notre totale inattention à sa parole, tandis que nous nous sommes laissés absorber par nos propres intérêts. Réfléchissez. La Bible ne mentionne nulle part que Noé aurait souffert de moqueries ou de persécutions pendant les 120 années de travail pour préparer l'âge. Il semble apparemment que son travail, ses prédications, n'aient jamais été interrompus. Dieu nous dit, oui, il y avait de la violence et de la corruption à ce moment-là, mais la majorité des gens étaient tellement absorbés par leurs occupations bonnes et légitimes qu'ils n'avaient pas le temps de réfléchir aux avertissements de Noé. Tout le monde était tellement occupé par les mariages, les sorties, les rencontres avec leurs amis et la recherche de plaisir qu'ils n'avaient pas le temps d'écouter. On croirait le style de vie des Américains, des Européens aujourd'hui. Je peux écrire des livres et prêcher des messages à propos des jugements à venir, mais seuls quelques croyants écoutent encore et tiennent compte de mes avertissements. La masse des chrétiens ne s'en soucie pas. Pourquoi ? C'est parce qu'ils sont accaparés par leur propre plan de mariage, d'enfant, de maison, de métier, de carrière. Ils n'ont pas le temps d'écouter les messages qui viennent du Seigneur. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra, Luc chapitre 17, verset 30. Jésus nous avertit, la dernière génération sera pareille. Ils seront si occupés, si accaparés par leurs propres intérêts, qu'ils écarteront tous mes intérêts. Cela est ainsi depuis des siècles. Beaucoup de gens se croient sur le chemin du paradis. Mais semaine après semaine, ils négligent la maison de Dieu, la parole de Dieu, la prière, la louange. Pourtant, ils ne croient pas péché. Pourquoi, mon peuple, dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas retourner à toi ? Et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Parce que tu dis, je n'ai point péché. Jérémie chapitre 2, verset 31 à 36. De telles personnes font peut-être de bonnes choses. Mais le Seigneur n'est pas à la première place. S'il l'était, il ne l'écarterait pas de la sorte. Il trouverait du temps pour lui. Jérémie réprimandait ces gens qui mettaient tant d'empressements à changer de chemin. Tout le monde courait en rond, faisant de bonnes choses, s'occupant de travaux légitimes, même des occupations religieuses. Mais il négligeait Dieu. Il n'avait pas le temps de rechercher la présence du Seigneur, pas le temps de s'asseoir à ses pieds afin d'apprendre. On voit la même chose de nos jours dans le corps de Christ. Les gens sont tellement occupés à courir pour Dieu qu'ils n'ont plus le temps de rechercher sa présence. Trop de gens n'arrivent plus à s'asseoir et à tenir compte de sa parole parce qu'ils sont constamment occupés. Pourquoi Jésus ne parlait-il pas de la recrudescence des crimes lorsqu'il mentionnait son retour ? Pourquoi ne se référait-il pas à l'immoralité de ces jours-là ? Il n'a rien dit à propos des drogues, des prisons surpeuplées, de l'avortement. Non, il a seulement dit « comme ce qui arriva en ces temps, les gens achèteront, vendront, mangeront, se marieront » préoccupés par de bonnes choses. Et ils seront tellement occupés qu'ils négligeront leur propre âme. En plongeant dans mes souvenirs, je vois beaucoup de visages de personnes qui ne viennent plus au service de l'église de Times Square à New York. En octobre, notre église célébrera son neuvième anniversaire. Pendant les trois premières années, il y avait un tel enthousiasme. Beaucoup de jeunes professionnels et hommes ou femmes d'affaires venaient à nos réunions. De merveilleuses personnes ayant de brillantes carrières étaient tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Ils se disaient spirituellement affamés et racontaient que l'église de Times Square les avait sauvés de la mort spirituelle. Ces personnes étaient toujours là lorsque les portes de l'église s'ouvraient. Ils prenaient des messages sur cassette audio à la maison afin de les réécouter jusqu'à ce que les sermons soient compris et assimilés. Ils étaient aussi des évangélistes. Lorsque je les croisais dans la rue, ils s'arrêtaient pour me saluer et se tournaient radieux vers les passants en disant « C'est mon pasteur ! Vous devriez venir l'écouter prêcher ! » Lorsque je me rendais à leur lieu de travail et que je me présentais à leur secrétaire, j'étais bien reçu et on me disait « Entrez sans attendre, pasteur ! » Lorsque je rentrais dans leur bureau, ils interrompaient leur activité du moment, me saluaient d'un « Ô pasteur ! C'était merveilleux dimanche ! » Lorsque je suis rentré, je ne pouvais pratiquement pas dormir. L'Esprit du Seigneur était avec moi toute la nuit. Aujourd'hui, je ne vois plus la plupart d'entre eux à l'église. Petit à petit, je les ai vus rétrogradés, retournés au matérialisme. Maintenant, ils sont consumés par leur travail, leur carrière ou leurs affaires. Beaucoup d'entre eux vont dans des églises où il y a un culte d'une heure, uniquement le dimanche, comprenant un petit sermon de 20 minutes au plus, sans conviction de péché. Lorsque je vois ces chères personnes dans la rue, elles font semblant de ne pas me voir. Certaines d'entre elles se détournent eux-mêmes et marchent dans la direction opposée. Le fait qu'elles me rejettent me fait beaucoup de mal. Mais quelle doit être la peine de Dieu lorsqu'elles le rejettent, lui ? Quels doivent être ces sentiments de se voir repoussé par ceux-là même qui autrefois marchaient, parlaient, pleuraient avec lui ? Aujourd'hui, ces mêmes personnes lui disaient, « Seigneur, tu m'as sauvé d'un enfer sans Dieu, je ne te quitterai jamais. » Mais maintenant, ils n'ont plus une minute à lui consacrer. Avez-vous donné des excuses à Jésus ? Vous dites peut-être, « Je dois gagner ma vie. » Le Seigneur comprend. Pas du tout. Il ne comprendra jamais. Et il n'acceptera jamais de nous voir le placer à la seconde place. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Épître aux Colossiens, chapitre 1er, verset 18. Jésus doit être notre priorité. Deuxièmement, pensez à l'homme qui donnait une grande fête, mais dont tous les invités lui faisaient faux bon. Luc, chapitre 14, les versets 16 à 24. Cette parabole est importante, car Jésus est l'homme qui organise la grande fête. La fête dont il est question, c'est l'Évangile. Et la table qui est dressée, c'est la croix. Et l'invitation de Jésus est adressée à tout le monde. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28. En clair. Notre Seigneur nous invite à une relation intime avec Lui. Nous avons été invités à venir en sa présence afin de dîner avec Lui, d'apprendre à le connaître, de jouir de sa présence. Il dit, Venez à cette table dressée pour vous. Vous trouverez toute satisfaction en moi. En effet, Jésus a déjà accompli tout ce qui était nécessaire afin de nous donner entière satisfaction dans cette vie. Tout ce qui a trait à la sainteté est en Lui. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de Celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Second Épitre de Pierre, chapitre 1er, verset 3. La table a été dressée, le dîner est prêt. Pourtant, la parabole nous dit que lorsque l'heure du repas arriva et que la table fut dressée, personne n'était là. Lorsque les serviteurs regardèrent dans la rue, ils ne purent voir arriver personne. Le maître avait espéré que ses invités abandonneraient toute chose pour arriver à l'heure et plein d'espoir dans l'anticipation d'une agape pleine de joie. Mais personne n'était venu. Je vous le demande, que ressentiriez-vous si vous aviez préparé un merveilleux repas et que vos invités qui vous avaient promis de venir ne venaient pas ? N'auriez-vous pas un sentiment de rejet ? Ne croiriez-vous pas que vos invités ne s'intéressent pas du tout à vous ? Ce maître décida d'envoyer un serviteur rappelé à ses invités que tout était prêt. C'était un dernier appel. Le repas est prêt. Pourquoi n'êtes-vous pas là ? Mais l'écriture dit « Mais tous unanimement se mirent à s'excuser » Luc chapitre 14, verset 18 « Le premier invité s'excusa parce qu'il était préoccupé par une affaire de terrain. J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Luc chapitre 14, verset 18 Cet homme était probablement un investisseur qui avait acheté un terrain sans même le voir ou peut-être voulait-il ce terrain pour y bâtir une maison pour sa famille. Alors ce n'est pas un péché en soi d'investir ni de bâtir une maison. Ce sont de bonnes choses. Après tout, juste avant le jugement sur la Judée, Élysée avait acheté un terrain suite à une vision. Acheter un terrain n'est pas la question ici. La question, c'est que cet homme choisissait mal ses priorités. Il se concentrait sur ses intérêts personnels, ses affaires, sa famille et il mettait au second plan une invitation du maître. Il disait « Je m'occuperai de cela plus tard. Je désire tout d'abord m'occuper de mes affaires. » Pourtant, ce terrain n'allait pas bouger. Il aurait pu y aller le lendemain. Le second invité marchandait du bétail. Il dit au serviteur « J'ai acheté cinq paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Luc chapitre 14, verset 19. « Il est possible que cet homme fasse du commerce de bétail. » Il semble qu'il ait vu les dix bœufs avant de les acheter et il lui avait probablement semblé en bon état. Mais maintenant, il voulait les essayer afin de voir s'il avait fait une bonne acquisition. Ce n'est pas un péché en soi d'essayer ces bœufs. Abraham et Job ont probablement eu le même genre d'occupation étant donné qu'ils avaient beaucoup de bétail. Cet homme ne faisait que ce qui est recommandé par la parole de Dieu. Mais là n'est pas la question. Comment cet homme pêchait-il ? Il agissait comme si le fait d'aller à l'étable était plus important que d'aller dans la maison du maître. Ces bœufs auraient pu être essayés le lendemain. Mais il ne voulait pas les faire attendre. Au lieu de cela, il faisait attendre le maître. Le dernier invité dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller ». Luc, chapitre 14, verset 20. Rien n'est plus légitime que le mariage. La Bible dit que l'homme qui trouve une épouse trouve une bonne chose. Proverbe, chapitre 18, verset 22. Mais encore une fois, le mariage n'est pas la question ici. Cet homme pêchait par le fait de mettre sa famille à la première place. Le Seigneur dit « Être dévoué à sa famille est une bonne chose, mais pas lorsque cela prend ma place ». Cet homme aurait pu emmener sa femme à la fête. Cela aurait été une bonne façon de débuter son mariage. Il aurait pu dire, « Chérie, le Seigneur a toujours eu la première place dans ma vie. Rien ne peut prendre sa place. Toujours, lorsque les portes sont ouvertes, je vais en sa présence. Ses intérêts ont la priorité dans ma vie. J'aimerais que mes valeurs deviennent les tiennes. Faisons de ses intérêts notre priorité. » Ce péché, le fait de mettre sa famille avant le Seigneur, est l'un des péchés représentant le plus grand obstacle dans nos églises. Je connais des femmes au foyer qui trouvent difficile de se rendre au culte le dimanche et encore plus aux autres réunions. mais elles ont par contre beaucoup de temps pendant la semaine pour courir le monde. Elles courent constamment faisant des choses spéciales pour leurs enfants. Elles s'arrangent pour avoir le temps de les conduire à des cours de danse, à des leçons de musique, à des activités à l'école, à des fêtes, à des pique-niques, à des activités sportives et dans les magasins et la liste peut s'allonger. Mais elles n'arrivent pas à réserver un peu de temps pour le Seigneur. Le message que l'on perçoit est clair. Mes enfants, d'abord. Je vous le dis, si vous négligez les intérêts de Dieu et placez les enfants à la première place, vous les damnerez. Ce qui est arrivé avec Ézéchias et Manassé, c'est ce qui est arrivé avec eux. Le Seigneur avait donné quinze années de vie supplémentaires à Ézéchias, des années qu'il aurait dû passer la face à terre devant Dieu et en amenant un réveil en Israël. Au lieu de cela, Ézéchias passait la plupart de ses années à jouer avec des jouets d'adultes. Collection de bijoux, achats de bétail, construction de bâtiments. Son fils, qui grandissait pendant ces années, observait son père qui mettait ses jouets et sa famille à la première place. Le résultat ? Manassé est devenu l'un des rois de l'histoire d'Israël le plus cruel. Quel était le péché de ces trois hommes de la parabole ? C'était le fait de préférer le terrain, les bœufs ou la famille à un moment d'intimité avec le Maître. Rappelez-vous, leurs activités n'étaient pas mauvaises en soi, mais leurs actions devenaient péchées et parfaitement impardonnables lorsqu'elles volaient à ces hommes un moment d'intimité avec le Maître. Laissez-moi vous faire une autre déclaration importante. vous n'aimez pas vraiment Jésus si vous n'avez pas une attitude protectrice envers le temps que vous lui réservez. Il faut arriver au point où tout est considéré comme une intrusion si cela vous vole un moment précieux dans la présence de Jésus. Si vous le remettez à deux mains pour quelque chose d'autre, cela peut facilement devenir une habitude et vous terminerez comme Jérémie qui disait le négligeant des jours sans nombre. Jérémie, chapitre 2, verset 32. Que se passe-t-il lorsqu'un Maître est négligé ? Il devient fâché. Le Maître de la parabole dit « Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. » Luc, chapitre 14, verset 24. En d'autres mots, « Bon, messieurs, vous m'avez montré que vous êtes tous trop occupés pour moi. Vous avez mis votre travail, votre famille, votre terre avant moi. Vous ne voulez pas dîner avec moi et apprendre à me connaître. Maintenant, je vous le dis, vous ne me connaîtrez jamais. Vous ne passerez jamais ma porte. » De même, beaucoup viendront à Jésus en disant « Seigneur, nous avons fait de grandes œuvres en ton nom. Nous avons chassé les démons et guéri les malades, tout pour ta gloire. » Mais il répondra « Ce sont de bonnes choses, mais je ne vous ai jamais connus. Vous étiez trop occupés pour rechercher l'intimité avec moi. Vous n'avez jamais mis tout de côté pour vous asseoir en ma présence. Toutes vos bonnes œuvres ont été accomplies en vain. Éloignez-vous de moi, étrangers. » Troisièmement, finalement, un nombre important de personnes qui devraient, qui devaient participer au noce n'y seront pas. Matthieu chapitre 25, les versets 1 à 13. Jésus nous donne une parabole puissante en Matthieu 25, la parabole des dix vierges. Vous connaissez probablement bien cette parabole. « Seules cinq des vierges avaient de l'huile dans leurs lampes lorsque l'époux vint les chercher. Les cinq autres furent exclus des noces car elles étaient à la recherche d'huile lorsque l'époux arriva. » Étant donné que les dix vierges de cette parabole représentent l'Église, ceci signifie-t-il que seule la moitié des chrétiens sera présente au repas des noces, je ne le sais pas. Mais, je sais que nous ferions bien d'écouter ce que Jésus nous raconte. Le fait que les dix vierges somnolaient et dormaient jusqu'à minuit ne me cause pas de problème. Premièrement, celles qui avaient de l'huile pouvaient dormir en paix car elles en avaient assez jusqu'au matin. Certaines personnes disent que l'huile représente le Saint-Esprit et que les cinq vierges folles s'étaient promenées insouciantes et avaient perdu l'onction du Saint-Esprit. Deuxièmement, l'huile n'est pas au cœur de la parabole. Pourtant, généralement, elle attire tellement notre attention que nous passons à côté d'un aspect très important. Voyez-vous, dès le moment où les vierges ont trouvé l'huile, elles sont revenues et se sont mises à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! » Mais que leur dit l'époux ? Il ne leur a pas demandé d'où elles venaient, il ne les a pas réprimandées pour leur manque d'huile, il n'a pas mentionné le fait qu'elles étaient en retard. Il n'a dit aucune de ces choses. Non, il a dit très clairement « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Matthieu, chapitre 25, verset 12, il a dit « Je ne vous connais pas. » Voilà le cœur de la parabole. Récemment, après une réunion dans notre église, une femme et sa fille se sont approchées de moi, nous nous sommes serrés la main et puis elles se tenaient là, souriantes. Après un moment, elles m'ont demandé « Ne nous reconnaissez-vous pas ? » J'ai dû faire signe que non. Elles m'ont dit « Mais nous vous avons rencontré il y a 15 ans après une campagne d'évangélisation à Los Angeles, vous avez prié pour nous, vous souvenez-vous ? Nous sommes sur votre liste de diffusion e-mail. Nous aimons beaucoup vos messages et nous avons suivi votre ministère toutes ces années. Comment est-ce possible que vous ne nous connaissiez pas ? » Je ne les avais pas vus depuis 15 ans. Je leur ai dit « Je suis désolé, mesdames, je ne vous connais pas. » Les deux femmes m'étaient étrangères. Certainement, Jésus sait qui nous sommes. Il est omniscient, il sait tout. mais il ne s'agit pas de ce type de connaissances dans cette parabole. Jésus dit « Vous ne m'avez jamais pris au sérieux, vous ne m'avez jamais mis à la première place et cela ne ressemble pas à ce que j'attends de mon épouse. Vous n'avez pas cette relation à cœur, vous m'avez négligé. Je ne peux reconnaître votre esprit, votre style de marche, je ne peux vous accepter à mes noces, bien-aimés. Connaissez-vous Jésus dans votre lieu secret, autant qu'à l'Église ? Lui parlez-vous alors que vous êtes en chemin vers votre travail, dans votre voiture, dans le métro, dans le bus ? Êtes-vous présent autant que possible lorsque les portes de l'Église sont ouvertes ? Jésus vous connaîtra-t-il quand le dernier jour viendra ? Une promenade dans les rues de New York la nuit peut être une expérience à vous briser le cœur. Il y a quelques semaines, je me suis promené dans le quartier proche de notre bâtiment afin de m'acheter un journal. Quand je suis arrivé à la rue 49, j'ai vu une femme sans logis, l'air triste, assise sur le trottoir. Elle ne devait pas avoir plus de 50 ans mais avait l'air d'en avoir 80. Elle me regardait d'un regard affamé, perdu, comme pour dire voilà tout ce que la vie a à m'offrir. j'en avais le cœur brisé et je pensais elle est la mère de quelqu'un. Tournant à droite vers la 8ème avenue, j'ai vu un jeune homme aux cheveux fous. Il était drogué et passait près de moi d'un pas hésitant murmurant des mots que personne ne pouvait comprendre. Je pensais il vit l'enfer toute sa vie et quand il mourra il passera probablement l'éternité en enfer. Cela me semblait si tragique et cela me rendait si triste et désemparé. Après avoir acheté le journal je me suis retourné et je suis passé à côté d'une jeune prostituée. Elle avait le regard vague, son corps avait l'air brisé et malade et pourtant elle essayait encore de le vendre afin de pouvoir s'acheter de la drogue. Je me demandais si elle avait jamais connu une vie normale. Je suis revenu à mon appartement plein de tristesse. Je me suis assis, j'ai regardé vers le haut et je me suis mis à pleurer. Oh Dieu, cette ville n'est-elle pas suffisamment l'enfer ? N'auras-tu pas pitié de ces pauvres gens lorsqu'ils se présenteront devant toi ? Aucun d'eux n'a entendu les sermons que nos amis de l'église de Times Square ont pu entendre. Ils n'ont pas connu la communauté la communauté des saints. Ils n'ont pas été touchés par l'Esprit Saint. Ils n'ont pas les capacités mentales pour attendre ton retour. Oh Seigneur, parfois je pense que tu seras plus miséricordieux avec des pauvres gens qu'avec tous les saints qui ont entendu des centaines de sermons mais te rejettent toujours. En effet, Jésus a dit qu'il sera plus tolérant pour Sodome et Gomorre que pour ceux qui ont un jour goûté des grâces de Dieu. Je parle des personnes qui ont connu Dieu, je parle des personnes qui ont connu la puissance du Saint-Esprit, qui se sont engagées à aimer et à servir Jésus jusqu'à la mort mais qui se sont détournées vers l'égoïsme, le matérialisme et leurs propres intérêts. Dites-moi, comment pouvez-vous vous attendre au retour de Jésus si vous êtes tout accaparé par les bonnes choses de ce monde ? Si Jésus n'est pas la prunelle de vos yeux, si toute votre attention n'est pas tournée vers lui, vers son Église, vers sa parole, vers ses intérêts, vous ne pouvez être son disciple. Ce serait mieux pour vous d'être un pauvre sans logis que d'être un tel hypocrite. Je le dis à nouveau avec amour. Beaucoup d'entre vous qui écoutez ce message n'y arriveront pas, sauf si vous faites cet engagement dès aujourd'hui. Seigneur, à partir de ce moment, je m'engage à faire de toi le centre de ma vie. Tout le reste passera après toi. Tu es tout pour moi, Jésus, et je sais qu'autrement, tout serait en vain. Amen. !